M. le Président, dans cette Chambre, tous les députés ont l'obligation de suivre la loi sur l'éthique et les conflits d'intérêts. Nous avons tous été informés en début de mandat de la procédure. Nous avons tous eu la formation nécessaire pour se comporter dignement dans cette Chambre. Et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il y a deux lois, une pour le premier ministre et une autre pour l'ensemble des autres députés? Alors, la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'attend le premier ministre pour rembourser les Canadiens et les Canadiennes pour son voyage illégal? M. le Président, dès que le report a été publié, le premier ministre a assumé sa responsabilité et a accepté les conclusions de la commissaire. Et le premier ministre a répondu à mettre reprise à ces questions. Depuis le début de l'année, le premier ministre a répondu à un certain nombre de questions posées par les Canadiens partout au Canada, au cours d'assemblées publiques, ouvertes et publiques. Les Canadiens restent préoccupés par la création d'emplois pour la classe moyenne et pour ceux qui travaillent fort pour s'y joindre. Avec notre plan, les Canadiens ont créé 422 000 emplois en 2017. Nous comprenons que l'opposition ne veut pas parler d'économie. M. le Président, imaginez une seconde qu'un députiste dans cette chambre de quelque part ce soit ait fait le même voyage illégal s'il pourrait penser une seconde de rester assis sur son siège sans rembourser les Canadiens et les Canadiennes. Les règles s'appliquent à tous, même au premier ministre. Dans le rapport publié par la commissaire à l'éthique, le premier ministre n'a pas été reconnu coupable de un, de deux, de trois, mais de quatre articles de loi sur les conflits d'intérêts reconnus coupables. Alors, qu'est-ce qu'on a partagé et qu'au début de l'année, le premier ministre a répondu à un certain nombre de questions posées par les Canadiens partout au Canada au cours d'assemblées publiques, ouvertes et publiques. Et nous comprenons que l'opposition ne veut pas parler de l'économie. C'est parce que c'est un autre plan de croissance qui travaille. Il fonctionne pour les Canadiens et nous allons continuer pour travailler fort pour les Canadiens. Merci. L'honorable member for Hamilton Mountain. Mr. Speaker, companies like Sears and Carillion continue to fail our workers, and these workers need more than information sessions with Service Canada. They need to know that retirement is protected. The minister said he would work with anyone that puts forward a proposal.